Salut ! Aujourd'hui on va parler douche et toilette en camping sauvage. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme douche. Il y a la petite douche décathlon pour avoir un peu d'intimité quand on est en pleine nature pour pas être dérangé et ne pas déranger les autres d'ailleurs. Et puis j'ai aussi une petite réserve d'eau avec une petite pomme de douche qui est assez sympa qui vient d'Amazon. Je vous ferai voir aussi d'autres types de douche et j'ai des petites toilettes payantes. Et pour tester tout ça j'ai invité Nabila ! Non mais en camping sauvage la douche ! J'espère que tu as du shampoing ! Non mais en réalité Nabila le camping c'est pas son truc ça va pas le faire. Alors c'est moi qui m'y colle ! Allez plus sérieusement je vais installer cette douche décathlon. Quand elle était pliée elle ne prenait pas trop de place. Pour la déplier c'est une tente seconde. C'est rapide ! Ensuite je l'ouvre en deux puis en quatre. Alors aujourd'hui il y a un peu de vent donc c'est pas facile. Je la mets en place et là avec le vent obligatoirement je vais mettre les quatre sardines. Même quand il y a pas trop de vent je trouve que c'est mieux d'y mettre parce qu'il suffit qu'il y a une rafale de vent qui passe et hop la cabine s'envole. Vous vous retrouvez à poil au milieu de la nature. Et c'est pas très cool ! La tente est fournie avec les quatre sardines. C'est vite monté bon. Encore faut-il que les sardines soient faciles à planter sur le terrain où vous êtes. Et voilà la cabine prend forme. Alors on ouvre la porte grâce à une fermeture éclair. Au niveau du toit c'est aéré. Ça permet de pendre une paume de douche par dessus. Il y a d'ailleurs aussi un scratch à l'intérieur sur le haut de la douche pour en fixer une. Et on peut aussi mettre des serviettes ou des vêtements sur le haut de la cloison. Il y a aussi une petite sangle qui permet de mettre pendre sa serviette en bas. J'ai fait le choix d'utiliser un gel douche biodégradable qui ne va pas polluer et dégrader les sols. Il y a ici un petit rangement pour le gel douche ou d'autres produits ou d'autres choses. Vous avez un tapis de sol afin de pas vous mettre les pieds dans la boue quand vous pendrez votre douche. Maintenant j'ai sorti mon pulvérisateur douche Amazon, le Fresh Shower. Alors il est assez facile à remplir parce que comme vous pouvez le voir, le haut du pulvérisateur fait une sorte d'entonnoir. Donc l'entonnoir est intégré au pulvérisateur, c'est facile à remplir. La longueur de tuyau pour la paume de douche est suffisante. Ensuite je mets la douche en pression, donc il faut pomper pour comprimer l'air et faire remonter l'eau dans le tuyau sous pression. Voilà, et bien maintenant j'ai plus qu'à aller prendre ma douche. On va voir si tout cela fonctionne bien. Je peux mettre mes pieds au propre sur le tapis de douche. Voilà, hop ! Bon, je fais le guignol en quittant le maillot de bain et j'ai oublié d'embarquer la douche avec moi. Regardez, la pression est pas mal. Et puis c'est parti ! La contenance du récipient de cette douche est de 7 litres. Donc c'est suffisant pour prendre une douche en se lavant les cheveux. Maintenant, voilà, en se lavant les cheveux, on a vite fait d'utiliser la totalité du récipient si on fait pas trop attention. Donc on peut laisser un petit peu aérer la douche, puis on peut aussi la fermer complètement pour plus d'intimité. L'avantage de cette douche, c'est que finalement elle fait un peu serre et du coup il fait vachement chaud à l'intérieur dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe vite et bah moi j'ai trouvé que c'était agréable. Le tapis comme la douche sèche super vite au soleil. Par contre, il est vrai que le fresh shower porte bien son nom. Ce qui pourra manquer pour une journée plus fraîche, c'est de l'eau chaude. On peut toujours faire chauffer de l'eau dans une casserole et en mettre dans le récipient, mais bon voilà. Ça reste un peu le point négatif de ce récipient. Vous avez aussi le modèle d'eau douche un peu concurrent de Decathlon qui est noir et qui ne pourrait plus facilement faire chauffer au soleil. Alors l'avantage de ce modèle, c'est que c'est une poche qui quand elle est vide, se rétracte et prendra moins de place dans le coffre. Par contre, c'est un matériau souple et attention, ça peut se crever. Pour avoir de l'eau chaude en camping sauvage, vous pourrez aussi utiliser le Campagezer qui est un chauffe-eau de camping. Pour en savoir plus sur ce produit, je vous invite à aller voir la vidéo de Teste-moi si tu peux, qui le présente très bien. Maintenant, on va voir pour le rangement de la douche. Ah là, bah voilà. Ça faisait un an que je n'avais pas sorti cette douche et je me suis pris la cliente de clic sans lire le mode d'emploi forcément. Eh bien, ça ne marche pas. En fait, c'est tout simple à refiller. Mais si on ne suit pas la consigne, ça ne fonctionne pas. Donc, je rejette un petit œil au mode d'emploi. En fait, il suffit de faire ça dans le bon ordre. Donc, je commence par mettre la douche à l'envers. Je plie une fois au deux tiers. Je replie une fois. Et je replie une troisième fois. Et je rabats le morceau. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à enfilier la housse. Vous voyez, vous avez le mode d'emploi qui est cousu sur la housse. C'est pratique pour ne pas le perdre. J'ai une petite pochette pour ranger les sardines. Ensuite, je mets la douche dedans. Je ferme le tout et ça ne prend pas de place. C'est assez facile à transporter. Même si c'est toujours ça de plus dans le coffre. Voilà. Je voulais aussi vous faire voir le road shower. C'est une douche en forme de tube dans laquelle on va amener de l'air comprimé pour pouvoir prendre une douche avec de l'eau sous pression. Et on va pouvoir la fixer sur les rails du van ou sur une galerie. On peut aussi se le faire soi-même avec un tuyau PVC, des raccords, une pompe de pulvérisateur de jardin, une vanne et un tuyau et une pompe de douche. Comme l'a fait ici Jérôme Germain qui a gentiment accepté que je partage cette vidéo. Regardez son système qu'il a fait qu'il a accroché sur le rail avec des colliers. Et là maintenant pour mettre la douche en pression et bien il suffit d'activer la pompe. Et une fois que l'eau est en pression dans le tube, il suffit d'ouvrir le robinet là où vous aurez raccordé la douche. Et voilà vous avez de l'eau sous pression qui sort. Je vais vous présenter maintenant ma petite toilette pliante Yotaikon. Alors là aussi c'est super pratique parce qu'elles ne prennent pas de place une fois pliées. Du coup elles me suivent tout le temps dans le van. On sait jamais au cas où. Alors une fois dépliées vous aurez suffisamment de place pour pouvoir la mettre dans la cabine si vous avez besoin d'un petit peu d'intimité pour faire votre commission. Et vous aurez suffisamment d'espace à l'intérieur. Alors on a beau faire du camping sauvage, on a pour habitude de toujours essayer d'enterrer nos excréments et de reboucher le trou derrière nous. Comme le ferait très proprement un petit chaton, laissez le spot propre pour les personnes qui arrivent derrière nous pour que le lieu du camping sauvage reste agréable pour tout le monde. Et puis quand le terrain ne permet pas de creuser, eh bien on utilise des sacs poubelle anti-fuites que l'on jettera plus tard dans des poubelles. Alors la petite astuce c'est de mettre un peu de sillure au fond du sac pour absorber ce qui pourrait être liquide et puis les odeurs. C'est toujours plus simple pour le transport après. Dans la description de la vidéo j'envoie du lien pour que vous puissiez retrouver les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous. A bientôt, ciao ciao !